...interview. Municipal 2020, un collectif d'associations environnementales et humanistes interpelle les candidats de toute la Charente-Maritime. Il leur propose de s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique et la défense de la biodiversité. Christian Laporte, le porte-parole du collectif, avec Arnaud Develde. L'initiative est présentée à Rochefort, mais elle a vocation à s'étendre à tout le département. Il n'y a pas de commune qui peut se prévaloir d'être à l'abri de cette urgence environnementale. C'est une urgence qui est à la fois climatique, planétaire, sanitaire, puisqu'on se rend compte que le climat se dérègle. On voit se succéder les COP avec leurs numéros. La planète se dégrade, notre santé aussi, et la biodiversité qui disparaît. Donc l'urgence, elle est de réagir et de réagir au niveau du terrain, puisqu'on sait maintenant que tous ces phénomènes sont dus à une activité humaine qui est irresponsable. Comment les élus locaux peuvent-ils agir ? Alors ils peuvent agir, ils ont différents leviers. Ils ont déjà un levier qui est celui de la proximité de la population. Et on sait que la population est majoritairement pour un effort en la matière, même si elle n'a pas tous les moyens, tous les leviers pour le faire. Ils ont aussi des moyens qui sont à leur disposition, qui sont des moyens beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider, que ce soit en matière de végétation, de développer les capacités d'absorption de CO2. C'est un des points sur lesquels repose l'engagement. Ils peuvent prendre des arrêtés pour limiter le problème des pesticides et les atteintes qu'elles peuvent causer à la population. Certains tribunaux l'ont reconnu. Et ils peuvent également intervenir au niveau des déchets. C'est même eux qui sont les plus à même, les premiers, à pouvoir prendre les mesures les plus efficaces pour réduire les déchets. Ils peuvent également, et c'est le quatrième point de notre engagement, de notre démarche, instaurer un moratoire sur l'implantation des antennes relais 5G qui, pour le moment, ne nous permettent pas d'avoir un recul suffisant et donc faire jouer tout simplement le principe constitutionnel de précaution. Et puis le dernier point, puisque cette demande d'engagement des candidats et au-delà des futurs élus, porte sur cinq points, créez, consultez et publiez les avis d'un conseil citoyen du temps long. Le but étant de donner la parole aux citoyens au-delà des échéances électorales. Alors les élus ont combien de temps pour vous répondre ? Et qu'est-ce que vous ferez de ces réponses ? Les candidats, on les connaîtra le 15 mars ou le 22 mars. Les candidats ont jusqu'à la fin de la campagne pour nous faire connaître leur engagement. Cet engagement, il peut porter sur un des points, sur deux points ou sur cinq points. Et les associations qui soutiennent cette démarche, qui, je le rappelle, j'ai cité Pays Rochefort et alerte, mais on a Zero Waste, Zero Waste Pays Rochefort et Zero Waste France, Presqu'Ile en transition, attaque 17 pour la Charente-Maritime et en particulier attaque Rochefort-Oléron, la Ligue des Droits de l'Homme du Pays Rochefort et Alternatiba Rochefort, Veille Santé Environnement 17, donc les médecins sur l'ensemble du département, Altère Envie, le collectif Action Citoyenne et plusieurs collectifs, nous voulons des coquelicots. Donc tous ces mouvements ou associations auront la faculté de faire l'écho des candidats qui auront eu le courage de s'engager. En ce qui concerne Pays Rochefort et alerte, ce sera publié sur le site, dès que nous aurons des candidats qui s'engagent, qu'ils le fassent à Rochefort, qu'ils le fassent sur d'autres communes, qu'ils le fassent sur tout le département. Nous invitons les citoyens, futurs électeurs, à se mobiliser, à s'emparer de cet engagement environnemental et à aller trouver leurs candidats dans leur commune pour le leur soumettre. C'est un document qui sera disponible sur le site de Pays Rochefort et alerte, notamment, mais sans doute pas seulement. Christian Laporte, donc le porte-parole du collectif d'associations environnementales et humanistes qui interpelle les candidats de toute la Charente-Maritime pour ces élections municipales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !